BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Olivier Rosenfeld m'a rejoint un plateau. Bonjour. Bonjour Stéphane. Consultant indépendant, senior advisor du groupe Arvest. On va parler de plein de sujets. D'abord, question de Briggy qui nous dit « Je souhaite offrir un cadeau ou transmettre une somme d'argent à l'un de mes proches. » On ne sait jamais s'il gagne à l'euro million ce soir. Quels sont les critères pour savoir si c'est un cadeau ou une donation ? Alors la question de Briggy, à la vérité, est très importante parce qu'il faut effectivement distinguer le cadeau qu'on appelle présent d'usage en droit et la véritable donation parce que les conséquences juridiques et fiscales sont différentes. En réalité, le cadeau, c'est l'opération que vous allez faire au profit d'un proche lors d'un événement particulier. Pour autant, la loi ne définit pas scrupuleusement, rigoureusement ce qu'est le présent d'usage et à défaut, ce sont les juges par l'intermédiaire de la jurisprudence et des tribunaux qui ont défini, esquissé le périmètre, les contours de ce présent d'usage. C'est-à-dire qu'on l'estime en fonction du niveau de vie des personnes concernées ? Voilà, c'est ça. Le code civil... D'un point de vue de droit, apprécier des niveaux en fonction du niveau de chacune des personnes, ce n'est pas très égalitaire. Exactement. Le code civil dit précisément qu'il ne doit pas y avoir d'appauvrissement. Et donc l'état de fortune de la personne qui opère ce cadeau est important pour savoir si c'est un cadeau ou une donation. C'est-à-dire que je peux vous offrir un joli stylo, je ne peux pas vous offrir un appartement ? Voilà. Alors ça ne peut pas être un appartement parce que ça doit être un bien meuble. Donc des bijoux, tableaux, de l'argent par l'intérieur d'un virement, d'un chèque, en sachant qu'effectivement ça ne peut se faire qu'au profit d'un proche, comme je le disais, à un moment déterminé, alors qui est récurrent, anniversaire, Noël, ou plus exceptionnel, un mariage, une naissance, l'obtention d'un diplôme par exemple. Donc on voit que ces éléments sont importants pour qualifier l'opération soit de cadeau, soit de donation. Une chose est sûre par rapport à ce que vous disiez, il ne doit pas y avoir d'appauvrissement. Et là c'est vraiment un raisonnement au cas par cas. C'est-à-dire que les tribunaux ont par exemple jugé que dans un cas où des personnes disposaient de plusieurs millions d'euros, on avait pu fournir à l'un des enfants une voiture valant 30 000 euros, ça a été qualifié de cadeau. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que ce cadeau n'a pas à être déclaré, n'a pas de conséquences juridiques, alors qu'à l'inverse, une donation est considérée comme une anticipation sur la succession. Autrement dit, vous avez cet actif, mais cela viendra en moins prenant dit en remand d'une succession parce que c'est une avance. Et si ce cadeau qualifié là pour le coup de donation devait excéder des abattements, vous auriez en plus des impôts à supporter. Donc c'est vraiment deux opérations radicalement différentes. Question de Bastien qui nous demande si le conjoint survivant peut renoncer à un avantage matrimonial. – Alors, la réponse est non. Rappelons que lorsqu'on veut protéger son conjoint, on a quelques opérations en dehors de l'assurance-vie, ce traditionnel outil qui le permet. Vous avez la donation qui opère un décisement immédiat, la donation entre époux qui elle opère un décisement mais au moment du décès, le lègue par la voie d'un testament et l'avantage matrimonial. Or, l'avantage matrimonial, effectivement, opère un transfert d'une personne au profit d'une autre au moment d'une succession et ça n'est pas une option, ça n'est pas un choix. Lorsque le disposant l'a prévu, cet avantage matrimonial va s'appliquer au profit de celle ou celui qui est précisément amené à en profiter. En réalité, vous prenez les biens ou une partie des biens qui sont prévus dans l'avantage matrimonial et la succession ne portera en définitive que sur les biens résiduels. La seule exception, alors pardonnez-moi pour l'expression un peu barbare, c'est ce qu'on appelle la clause de précipite à géométrie variable. – C'est barbare, je vous le confirme. Peut-être certains de ceux qui sont passés sur ce plateau ont parlé des clauses bénéficiaires à tiroir. C'est un, pour les contrats d'assurance vie, c'est ce qui permet au profit du bénéficiaire de choisir la quotité de capitaux d'essai qui lui apparaîtra comme approprié à ses besoins. Et bien là, on a la même chose au niveau de l'avantage matrimonial. Autrement dit, le disposant va prévoir que le survivant puisse prendre tel et tel actif, mais celui qui survit pourra dire « je n'en prends qu'une partie ». Pourquoi ? Parce que cela correspond à mon état de besoin. Or, selon qu'on survive à son conjoint à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, à 90 ans, les besoins ne sont pas les mêmes. – Et qu'est-ce qu'on fait du reste ? Ça part en succession ? Le reste, effectivement, sera réparti en fonction de ce que la loi prévoit ou de ce qu'ont été les autres conventions prises par le défunt, par exemple une donation entre époux. Donc les héritiers se partageront le reliquat, sachant que le conjoint aura prélevé avant ce qui était prévu d'avantage matrimonial, sauf la disposition que je prévoyais, que j'évoquais, qui permet de ne prendre qu'une fraction des avantages. – Alors, question qui se rattache un peu, celle de Laurence, est-ce que vous pouvez nous préciser les avantages de la donation entre époux ? – Alors, les avantages de la donation entre époux, qu'on appelle aussi donation aux derniers vivants, c'est un acte notarié par lequel vous souhaitez gratifier votre conjoint au-delà de ce que prévoit la loi. La loi prévoit quoi ? Qu'au moment où vous décédez, vous pouvez prétendre soit au quart en pleine propriété de l'actif de succession, soit la totalité, on dit en usufruit, c'est-à-dire l'accès au revenu. Mais pour cela, encore faut-il que les enfants soient nés du mariage. La donation entre époux, elle, elle permet d'accroître ses droits au-delà, effectivement, de ce qui est prévu. Mais ces droits ne s'ouvriront en toute hypothèse qu'au moment du décès et en fonction des biens qui existent au jour du décès. Il n'y a pas de décidement au moment de la vie des personnes qui ont pris ces dispositions. Si cette donation entre époux s'applique, vous pourrez prétendre à des droits majorés. la totalité en usufruit, y compris si vous avez des enfants qui sont nés en dehors du mariage, trois quarts en usufruit et un quart en pleine propriété, ou ce qu'on appelle la quotité disponible spéciale entre époux. Et donc, ça vous permet d'aller au-delà de ce que prévoit la loi, avec là encore, comparativement à ce qu'on évoquait sur l'avantage matériel, la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle un cantonnement. Autrement dit, je ne pourrais prendre qu'une fraction de ce qui m'a été promis, et ce que je n'aurais pas pris reviendra aux autres héritiers, notamment aux enfants, et on considère que les enfants tiennent leur droit de l'auteur, c'est-à-dire du défunt. Il n'y a pas de double succession, de double transmission. La donation entre époux, la donation au dernier vivant, ça n'est pas automatique, il faut faire une démarche. Exactement, il faut aller voir votre notaire, et en fonction du degré de protection que vous souhaitez obtenir, on va aller vers la donation entre époux, ou vers l'avantage matronial, si on voulait faire le lien avec la question précédente, ce qui vous permet d'avoir un degré de protection qui va d'un élément intéressant à quelque chose qui vous permettrait peut-être même de récupérer le tout. C'est le cas lorsque vous avez, par exemple, la communauté avec attribution intégrale au profit du conjoint survivant, où là c'est le conjoint survivant qui récupère le tout, et les enfants n'auront donc de droit qu'au décès du survivant des deux. Vous dites époux, épouse, ça fonctionne aussi dans le cas d'un PAX, ou est-ce que c'est uniquement lié au mariage ? Alors oui, on a, si vous voulez, la loi, pour extrapoler votre interrogation, la loi progressivement assimile de plus en plus sur certains aspects le partenaire au conjoint. C'est par exemple le droit qui est ouvert sur le droit temporaire au logement pendant une année après le décès. Donc on voit que le périmètre d'assignation du partenaire au conjoint s'étend progressivement sous les effets de lois successives. Question de Corinne qui nous dit, j'envisage de vendre un immeuble reçu il y a quelques années par succession, au cadeau, qui est démembré. Que va-t-il se passer ? Alors la réponse est identique selon que le démembrément soit né d'une succession ou d'une donation. Et en fait, il y a trois réponses à apporter. La première, c'est qui pourra vendre quoi entre l'usufruitier et le propriétaire ? Qui est censé recevoir quoi ? Et qui va payer l'impôt ? La première chose que Corinne doit, regardez le prénom, que Corinne doit savoir, c'est que chacun des usufruitiers et le propriétaire peut vendre son droit isolément de l'autre. Mais pour vendre le tout, c'est-à-dire la pleine propriété, il doit y avoir un accord entre usufruitier et le propriétaire. Ça c'est le premier point. C'est pas toujours facile. Ça n'est pas toujours facile et donc ça n'est pas toujours le cas. Le deuxième point, c'est de savoir qui va recevoir quoi. La loi prévoit que si vous vendez un actif qui est démembré, que ce soit un billet immobilier ou un actif financier, vous avez une répartition. C'est-à-dire que celui qui est usufruitier reçoit la contre-valeur de son droit. Idem pour l'unique propriétaire, on met fonds au démembrement. Mais sur option, et donc c'est une dérogation, les partis peuvent, avant la vente, prévoir que s'il y a vente, on reemploiera sur l'acquisition et la souscription d'autres actifs eux-mêmes démembrés, sur des CPI, un bond de capi, ce que vous voulez. Donc le démembrement subsiste. Et vous pourrez, deuxième option, prévoir ce qu'on appelle un casus-usufruit. Là encore, pour être plus clair, plus simple, en fait, vous donnez la faculté à l'usufruitier de récupérer la totalité des capitaux nés du fruit de la vente. Il va pouvoir se comporter comme un propriétaire. C'est lui qui aura ensuite les revenus sur les investissements qu'il va pouvoir réaliser. Il pourra vendre tout seul. Par contre, le nu propriétaire, lui, aura un droit de créance qu'il pourra appliquer, exprimer au moment du décès de celui qu'on nomme le casus-usufruitier. Et là, j'encourage les personnes concernées à faire une convention, de telle manière qu'on ait une traçabilité des opérations, et que ce fameux casus-usufruitère puisse solliciter la créance au moment de la succession du casus-usufruitier. Et dernier point, en matière fiscale, quelle que soit la répartition, ce qui est assez étonnant, et à vrai dire différent de ce qu'on connaît pour des actifs financiers, lorsque le démembrement procède d'un actif immobilier, quelle que soit la répartition suite à la vente, on va raisonner comme si chacun avait reçu une partie du fruit de la vente. Pour l'usufruitier, la valeur de son usufruit, pour le nu propriétaire, la valeur de sa nu propriété, et chacun devra supporter un impôt sur la part de plus-value qui correspond à son droit. Le démembrement de propriétés présente évidemment plein d'avantages, ça présente aussi beaucoup d'inconvénients, on le voit là à travers ce que vous venez de nous dire, ça crée parfois des situations de blocage. Alors, vous avez raison, si ce n'est que ces blocages, s'ils devaient exister, sont quand même moins importants que ceux qu'on connaît par exemple en régime d'indivision. Où là vous avez plusieurs personnes qui détiennent des codes indivises, exactement, et où là vous avez souvent besoin, en tout cas en certaines hypothèses, de l'unanimité, c'est-à-dire l'accord de tous les coins indivisaires pour réaliser certaines opérations. En matière de démembrement, le code civil prévoit quand même assez expressément les opérations qui peuvent être menées par les uns et par les autres. Donc vous avez déjà une situation qui est plus souple, qui est plus fluide que celle qui procéderait d'une indivision. Merci beaucoup Olivier Rosenfeld, consultant indépendant, senior advisor du groupe Harvest.